On va parler aujourd'hui ou ce soir de la marche, des bienfaits de la marche sur la santé, mais on va aussi parler de la marche nordique, de la marche afghane. Est-ce que vous connaissez ces types de marches? Connaissez-vous la marche nordique? Si oui, vous pouvez peut-être m'écrire selon vous ou selon vos connaissances en quoi ça consiste, la marche nordique, et même question pour la marche afghane. Donc je vais être très curieux de lire vos réponses. Vous êtes vraiment partout dans la francophonie. Il y a des gens d'Algérie. Bonsoir Linda, bonsoir Zineb. Il y a Joël qui est à Paris. Vous êtes plusieurs en France aussi. Vous êtes aussi nombreux et nombreuses au Québec. Donc vous êtes vraiment partout dans la francophonie. C'est toujours intéressant pour moi de voyager par procuration grâce à vous. Donc on parle de la marche aujourd'hui et vous le savez, c'est un sujet qui me passionne. J'ai écrit un livre sur la marche. Lève-toi et marche. Le remède miracle existe et il est gratuit. Et je vous montre aussi, le livre va prendre l'air parce qu'on va parler aussi de respiration durant le direct et parler de marche. Inévitablement, c'est aussi parler de respiration. Vous le savez, le direct va être mis sur YouTube en rediffusion ou en replay. Vous allez pouvoir le réécouter dans son entièreté. Il y aura aussi un formatage en plus petits morceaux des différents segments du direct. Donc vous pourrez réécouter le segment qui vous plaît le plus ou qui répond un plus à vos questions, disons. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux experts de la marche nordique et de la marche afghane. Et je vous les présente. Je vous présente Michel Desgagnés et Marilene Étier. Bonjour Michel et Marilene. Bonjour Denis. Oui, alors bien merci d'être là et je vous remercie tout de suite pour l'énorme travail que vous avez fait. Il faut que les gens sachent que vous êtes bénévole et je suis bénévole aussi. Mais je tiens vraiment à souligner l'immense travail que vous avez fait pour préparer ce direct-ci. Et je le dis maintenant parce que peut-être que tous les internautes ne seront pas avec nous du début à la fin. Il y aura peut-être aussi des internautes qui vont s'ajouter. Alors je vais le répéter aussi. Merci. Donc merci d'avoir fait mon travail. J'ai vraiment apprécié. Merci de nous avoir invité, Denis. Ça me fait plaisir et j'ai hâte de vous entendre. Vous, en fait, on est très près physiquement. Moi, de vous, on est en Montérégie, dans la région de Montréal. Moi, je suis près de Verchers, donc en Montérégie. Et vous, vous êtes à Saint-Bruno, peut-être que les internautes qui ne sont pas familiers ou familières avec ces détails géographiques. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à Saint-Bruno, il y a une belle montagne sur laquelle on peut marcher et vous animer des groupes de marches afghanes et nordiques. Et je pose la question à Marilyn ou à Michel. À quelle fréquence vous faites ça? Comment ça fonctionne? Combien de personnes vont participer à ces groupes de marches? Il y aura peut-être des intéressés aussi qui pourront se joindre à vous. Parlez-nous de ça. Oui, bien, écoutez, ça fait une quinzaine d'années qu'on offre des entraînements de marches multitechniques dans le parc du Mont-Saint-Bruno, mais aussi à l'occasion dans d'autres régions sur demande. Et en fait, c'est des groupes de 15, de 12, 15, 18 personnes. Et on a deux niveaux. Un niveau des gens qui commencent, qui sont débutants, qui ont peut-être vécu plusieurs décennies de sédentarité, qui veulent se remettre en forme. Et il y a un autre niveau qui, des gens déjà initiés, bien là, on voit un autre niveau plus rigoureux, encore plus avancé. Et on a en fait principalement deux saisons. La saison du printemps, c'est huit semaines à raison de deux entraînements par semaine, mais les gens peuvent choisir un seul entraînement hebdomadaire. Et puis, moi, je fais également des entraînements de marche, mais l'hiver, soit en crampons ou en raquettes, mais toujours sur les sentiers du parc national du Mont-Saint-Bruno. Ah bien, c'est intéressant. Et je le dis tout de suite, on voit à l'écran votre adresse courriel. On peut vous contacter. Vous avez aussi une page Facebook. Le titre de votre page Facebook, c'est « Santé à pied ». Je vais le répéter durant le direct. Alors, c'est intéressant de vous suivre aussi. Puis, on peut avoir plein de conseils sur la marche en suivant votre page Facebook. Et qui sait, peut-être qu'il y a des personnes qui voudront aussi vous interpeller un peu partout dans la francophonie pour profiter de votre expertise. On va commencer le direct en parlant d'abord des bienfaits de la marche sur la santé, mais particulièrement de la marche nordique. Et on se retrouvera après ce petit segment-là, si vous êtes d'accord, Michel et Marilyn, pour parler de la marche nordique et de la marche afghane. Donc, je voulais vous parler, j'allais dire brièvement, mais c'est important pour moi de vous parler des bienfaits de la marche sur la santé, mais particulièrement de la marche nordique. C'est une... En fait, j'ai un collègue qui m'a posé la question, est-ce que c'est un collègue physiothérapeute, kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique, qui m'a posé la question, est-ce que ça a été étudié par la science, les bienfaits de la marche nordique? Et la réponse, c'est oui. Il y a plusieurs études qui ont été faites. Il y a des études qui ont été faites chez des populations qui sont atteintes d'un problème de santé et aussi dans la population en général. Et je vais vous en présenter quelques-unes. Je ne vais pas vous donner tous les détails méthodologiques de ces recherches-là, mais je vais vous parler des résultats, en fait, de ces recherches-là. Et il y a une étude qui a été faite, et ce sont exclusivement des études récentes. Vous pouvez aller voir dès maintenant dans la description du direct, les références sont là, il y en a plusieurs. Et donc, il y a une étude qui a été réalisée au Japon sur des femmes âgées de 70 ans et plus et à qui on demandait de pratiquer la marche nordique. On leur donnait un cours de deux heures par un expert et on demandait à ces personnes-là de pratiquer la marche nordique au moins une fois par semaine, sinon plus, pendant trois mois. Et ce qu'on a pu démontrer, c'est qu'il y avait, après trois mois, une augmentation de la vitesse de marche. Les personnes étaient capables de marcher plus vite en dehors de la marche nordique. Et ces personnes-là, et ça c'est intéressant, avaient une augmentation aussi de la force de préhension. Je vous l'ai souvent dit, la force de la main s'est corrélée avec plusieurs contextes de santé. Et ils ont remarqué que ces personnes-là avaient une meilleure force de préhension, meilleure force de la main. Et un autre élément intéressant aussi, c'est qu'il y avait une amélioration des fonctions cognitives générales. Fonctions cognitives, on entend souvent ce terme-là. Ça aussi, vous le savez, je vous en parle souvent. Des fonctions cognitives, c'est par exemple l'attention, la capacité de se concentrer, la mémoire, on veut tous garder notre mémoire, le langage aussi, évidemment, ça fait partie des fonctions cognitives. Il y en a plusieurs, le calcul, l'orientation. Et de façon générale, de façon globale, la pratique de marche nordique non supervisée, avec un enseignement de deux heures, permettait d'améliorer les fonctions cognitives. Donc ça, c'est vraiment intéressant de réaliser que la marche, oui, mais aussi la marche nordique, permet de faire ça. Rapidement, qu'est-ce que la marche nordique? On pourra élaborer davantage, mais rapidement, c'est une marche qui se fait avec des bâtons, un peu à l'image du ski de fond ou du ski de randonnée. Marcher avec des bâtons en montagne pour grimper une montagne, c'est pas ça la marche nordique, c'est une technique, comme le ski de randonnée ou le ski de fond est une technique. Donc, ce qu'il faut se souvenir pour l'instant, c'est qu'on utilise des bâtons de façon très précise et c'est ce qu'est, de façon résumée, en fait, la marche nordique. Une autre étude aussi qui a été réalisée, cette fois par des chercheurs serbes, on s'est intéressé aux capacités cardiovasculaires, au VO2max, la capacité, par exemple, de votre corps à consommer, à absorber de l'oxygène par vos poumons, par la respiration, et à conduire cet oxygène à bon port et qu'il y ait un maximum d'oxygène qui puisse être utilisé. Quand on parle du VO2max, c'est ça, c'est votre capacité à aller chercher et aller utiliser le VO2max. Et donc, ces chercheurs serbes ont pu démontrer que les personnes qui pratiquaient, qui avaient pratiqué, en fait, de la marche nordique pendant 12 semaines, avaient de meilleures capacités cardiovasculaires et même en comparaison avec les personnes qui marchaient sans bâton, qui pratiquaient de la marche normale, entre guillemets. Et là aussi, c'est intéressant. La différence, elle n'était pas énorme entre les personnes qui marchaient, entre guillemets, normalement et les personnes qui pratiquaient de la marche nordique, mais il y avait un gain supplémentaire à utiliser les bâtons en marche nordique. Et on a aussi comparé ces deux groupes, marche nordique et marche normale, au groupe contrôle qui, eux, ne marchaient pas, faisaient une intervention qui, en soi, ne donnait pas de bénéfice thérapeutique. Alors, donc, augmentation aussi du VO2max et des capacités cardiovasculaires, ça aussi, c'est intéressant. Il y a eu plusieurs recherches qui ont été faites aussi sur l'équilibre. Il y en a eu une récente, puisqu'elle a été faite par des chercheurs polonais. Les participants étaient âgés de 64 à 93 ans. Et on a remarqué que leur équilibre sur un pied, les yeux ouverts, vous le savez, il y a plusieurs types d'équilibre. Il y a l'équilibre dynamique, il y a l'équilibre statique, les yeux ouverts, les yeux fermés. Ils se sont intéressés à l'équilibre sur un pied. Les yeux ouverts et l'équilibre étaient améliorés. Donc, il y a, comme vous le voyez, beaucoup de bienfaits qui ont été mesurés dans la population générale. Mais il y a aussi des bienfaits qui ont été mesurés chez des groupes, des groupes de la population spécifique, liés à des problèmes de santé spécifiques. Et à mon sens, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment de ces sous-groupes-là. C'est une façon un peu technique de le dire. Mais par exemple, les personnes qui sont atteintes, atteintes de la maladie de Parkinson. Là aussi, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Il y en a eu une récente qui a pu... En fait, plusieurs récentes. Elles sont en référence dans la description du direct qui deviendra une vidéo. Donc, augmentation de la qualité de marche chez ces personnes qui sont atteintes de maladie de Parkinson. Et il y en a peut-être autour de vous, de ces personnes-là. Peut-être que c'est votre cas. Sachez que ça peut être une belle clé thérapeutique quand on n'a pas accès à des soins de réadaptation. Je ne dis pas que ça fait des miracles. Mais il y a des gains thérapeutiques à faire en pratiquant la marche nordique dans un contexte de maladie de Parkinson. On a pu démontrer aussi que ça améliorait la qualité de vie, que ça améliorait l'autonomie des personnes et aussi qu'il y avait des effets positifs sur les symptômes dépressifs. Alors, on se dit, bon, peut-être que ces personnes auraient pu aller nager, auraient pu faire une autre activité physique et on aurait peut-être pu mesurer les mêmes résultats. Peut-être pas. L'utilisation des bâtons dans un contexte de marche nordique et de maladie de Parkinson, ça stimule la coordination. Tenir des bâtons, ça stimule aussi la coordination, pour le résumer un peu, des doigts avec le reste du corps. Et de pouvoir, peut-être, mieux utiliser ses bras dans un contexte de maladie de Parkinson, peut-être que ça peut faire en sorte d'augmenter notre qualité de vie parce qu'on est plus autonome. C'était les conclusions des chercheurs. Et parce qu'on est plus autonome, peut-être que notre état psychologique, peut-être que ça se portera mieux, peut-être qu'on aura moins de symptômes dépressifs. Alors, il y a plusieurs études récentes qui se sont penchées sur les bienfaits de la marche nordique dans un contexte de maladie de Parkinson, mais aussi après un cancer du sein. C'est le cancer le plus fréquent chez les femmes, en tout cas au Canada, en France, et dans probablement plusieurs pays. Si vous avez la statistique dans votre pays, écrivez-nous là. Ça nous fera plaisir de lire ça. Mais donc, après avoir eu un cancer du sein, d'utiliser des bâtons, de pratiquer de la marche nordique, a des bienfaits sur les muscles du tronc et sur la posture, le fait de se tenir un peu plus droit. Et les chercheurs ont observé ces résultats, particulièrement chez les femmes qui étaient âgées de 45 à 60 ans. Il y avait aussi un groupe plus vieux, de 60 ans et plus, chez qui on voyait moins d'effets positifs sur la posture. Et ça, ça peut se comprendre, parce que pour corriger la posture, il arrive parfois, en raison de plusieurs phénomènes, de processus de vieillissement, par exemple, que ce soit plus difficile de retrouver une posture parce qu'on aura, par exemple, beaucoup d'arthrose. Alors, ça s'explique. Mais il y avait des effets positifs sur la musculature du tronc, sur la posture, chez les femmes qui avaient eu un cancer du sein et qui pratiquaient la marche nordique. Mais des résultats semblables aussi dans un contexte d'obésité et de diabète de type 2 pour améliorer la santé métabolique lorsqu'on est en situation d'obésité et qu'on a un diabète de type 2. Ça menace notre qualité de vie, notre santé. Pratiquer la marche nordique avait des bienfaits. Et je vous donne deux autres études. Des chercheurs slovaques qui ont démontré que la marche nordique avait des bienfaits aussi pour la santé des vaisseaux sanguins. L'athérosclérose, ce problème de santé très, très fréquent qui se caractérise par la formation de plaques sur les parois des vaisseaux sanguins et qui, notamment, peut augmenter la tension artérielle. Et là, les chercheurs nous donnent des directives, non, pas des directives, c'est un mauvais mot, mais des paramètres précis. On fait leur protocole de recherche. Donc, les participants pratiquaient 40 minutes de marche nordique 4 fois par semaine. Et c'est logique parce que pour avoir des bienfaits cardiovasculaires, en général, on veut avoir une fréquence minimale de 3 fois par semaine, idéalement de 4 fois par semaine. Et la dernière étude, je vous ai dit qu'il y en avait une autre, et elle a été réalisée chez des femmes, non pas de 60 ans et plus ou de 50 ans et plus, mais d'environ 21 ans. Et on a voulu voir si le fait de pratiquer de la marche nordique avait des bienfaits sur la santé osseuse. Toutes les études précédentes ont été réalisées chez des gens qui étaient âgés, en général, de plus de 45 ans. Moi, ça me choque un peu parce que ce serait peut-être intéressant aussi de faire des études pour la population en général. Et là, on en a une, on n'en a pas beaucoup, mais là, on en a une chez des jeunes femmes de plus ou moins 20 ans pour arrondir un peu. Et on a pu observer que la qualité de l'os, du radius de l'os du bras près du poignet, donc la qualité de l'os, elle était supérieure. Et on se souvient que pour préserver notre santé osseuse, la meilleure stratégie thérapeutique, c'est de bouger le plus jeune possible parce que l'os est un réservoir qui se construit durant les premières décennies de la vie, le réservoir, et ensuite, le réservoir se remplit. Et donc, si on bouge davantage lorsqu'on est, lorsqu'on est, on a moins de 25 ans, par exemple, on est en train de construire notre réservoir. Alors, s'il y a des plus jeunes qui sont avec nous, n'oubliez pas que votre santé osseuse, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Si vous avez des jeunes autour de vous aussi, c'est intéressant de les sensibiliser, ce n'est pas toujours simple de les convaincre, mais au moins de les sensibiliser. Et donc, on s'est rendu compte que la santé osseuse du radius, de l'os du bras, se portait mieux. Ça s'explique, et les chercheurs l'expliquent aussi, par les bâtons, parce qu'il y a une certaine vibration, des impacts qui apportent des bienfaits, ce n'est pas des impacts dangereux sur le radius, et l'activité musculaire et ses impacts ensemble, combinés, ont de toute évidence participé à la santé osseuse des radius, en fait, de ces participantes-là. Alors, ce sont des bienfaits qui sont pour moi assez spectaculaires. On n'oublie pas que la marche elle-même apporte des bienfaits, marcher normalement, sans parler de marche nordique, mais il y a un avantage dans plusieurs contextes d'utiliser les bâtons et de pratiquer de la marche nordique. Il faut aussi ne pas perdre de vue que plusieurs de ces études sont faites sur des petites populations, des petits groupes. Il y a plusieurs de ces études qui n'ont pas vérifié, par exemple, les effets à long terme. Si on marche pendant trois mois, marche nordique, et on revérifie les résultats un an plus tard alors qu'on a arrêté de marcher, est-ce qu'on aura eu des gains? Ça reste à vérifier, mais c'est toujours comme ça avec les études. On ne peut pas tout étudier, tout vérifier, du premier coup, mais on a quand même des effets vraiment très, très intéressants de la marche nordique et c'est intéressant de se familiariser avec la marche nordique, peut-être aussi d'avoir une certaine formation ou de s'informer à tout le moins, à savoir cette technique, comment on la pratique, mais moi, je vous encourage vraiment à chercher un petit peu plus et peut-être à aller vous chercher une paire de bâtons de marche nordique et peut-être de vous y mettre. Maintenant, on va passer à la deuxième partie du direct. Je vous ai parlé des bienfaits sur la santé, mais on va parler maintenant de la marche nordique et on retrouve Michel et et Marilyn, qui sont des experts en marche nordique et en marche afghane. Si vous venez de vous joindre à nous, sachez que Michel et Marilyn vont participer au direct et ce sont eux qui vont parler plus que moi aujourd'hui et chacun, vous allez avoir votre partie, n'est-ce pas, Michel et Marilyn? Et Michel, tu auras cette partie, c'est toi qui va animer, disons, qui va nous parler de la marche nordique. Alors, je l'ai expliqué brièvement ce qu'était la marche nordique, mais est-ce que tu peux nous en parler brièvement de ce que c'est, en fait, la marche nordique? Bon, d'abord, il faut que les gens comprennent que l'origine même de la marche nordique et de la Finlande, pays où le ski de fond et le ski de randonnée sont le sport national et comme les gens le pratiquaient en période estivale avec des grands bâtons de marche nordique, ce n'était pas très pratique. Finalement, dans les années 1990, on a développé une technique particulière avec les bâtons et on y reviendra plus tard. Mais tout ça pour dire que, et tu as tout à fait raison quand tu parles de la posture, dans toutes les activités corporelles, la posture, de toute façon, est déterminante au succès de l'activité corporelle, tellement c'est important. Mais d'autant plus en marche nordique puisqu'on va solliciter nos éléments propulsifs. Alors, si on sollicite nos mouvements propulsifs, on force davantage et on a besoin de se maintenir et de toujours garder l'axe, les axes importants du corps humain. Et là-dessus, j'ai quelques images que j'ai tournées pour bien montrer ce que pourrait être, en fait, une posture idéale au départ. C'est très important. Oui. Oui, en fait, je voulais te poser, est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui se disent « Peut-être que ça me tenterait de le faire. » Est-ce qu'il y a des préalables à la marche nordique où tout le monde peut y aller comme ça tout d'un coup, on en fait? À titre d'entraîneur, je suis très attentif au départ quand les gens viennent vers nous, je les observe. Alors, je les fais marcher devant moi pendant un certain temps alors que je leur explique l'histoire de la marche nordique et tout ça. Ça me donne le temps de les observer. Et lorsque j'observe effectivement qu'il peut y avoir différentes problématiques comme n'importe quel spécialiste de la santé comme toi peut le voir, moi, ce qui est important, c'est de m'assurer que je ne collaborerai pas à empirer une mauvaise posture. Alors, dans un premier temps, ce que je fais, c'est l'abécédaire d'une bonne posture et à partir de ça, on verra quand on prendra les bâtons, on travaillera plus avant. Mais avant de commencer avec des bâtons, il faut d'abord savoir se tenir, s'aligner, en fait, et se grandir. Et c'est assez simple. On le voit sur l'image, par exemple, au tout début, la posture, on essaie de le faire dans un axe très droit. Dans ce cas-ci, évidemment, le menton est parallèle au sentier. On voit que le cou est allongé, les oreilles s'alignent sur les épaules et les épaules, évidemment, on laisse tomber les bras et on se retrouve au milieu des hanches. Donc, les grands fessiers sont également engagés, de même que les hanches. Alors, là, on voit l'axe vertical et les deux axes horizontaux. On s'assure que les épaules sont bien droites, que le bassin est bien droit et que donc, là, on a vraiment une attitude qui nous permet d'abord de bien respirer. on n'a plus aucun obstacle puisque la trachée est totalement libre et on s'assure bien de, et c'est ce qu'on pratique au départ. Ça, c'est... Oui. C'est intéressant aussi de penser à la posture, de penser au meilleur alignement possible, toujours selon notre propre mobilité. Parfois, on arrive parce que tu as une excellente posture. Des fois, on ne peut pas à raison de limitations fonctionnelles, mais ça, on fait ce qu'on peut. Puis, on essaie de le faire aussi probablement en ayant le moins de tension possible. Donc, on essaie de maximiser notre posture en ayant le moins de tension. Et ce qui est intéressant aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, Michel, mais c'est que ça nous permet aussi, en commençant dans une position équilibrée et neutre, d'utiliser plusieurs groupes musculaires, si je ne me trompe pas. Absolument. Et dans ce sens-là, on peut dire, Denis, que la posture actuellement de l'homo sapiens à notre âge en ce 21e siècle est véritablement la victime de notre sédentarité. Il y a des gens qui considèrent que les fessiers, c'est d'abord des coussins, alors que c'est essentiellement des muscles de soutien à notre position de bipède, de même que les abdominaux et les dorsaux. Alors, si on ne maîtrise pas ces trois séries de muscles-là, on aura de la difficulté à assumer d'abord notre bipédie tout à fait normale. donc on revient un petit peu et c'est un changement de culture en fait là parce qu'on va réactiver des muscles qui auraient dû être actifs toute la vie mais compte tenu d'un travail plutôt sédentaire comme ça a été le cas pour moi d'ailleurs. On perd la notion même de à quoi servent, c'est quoi l'utilité de ces muscles. Quand on est assis des grandes journées, l'utilité des muscles n'est pas très grande à cet égard-là. Oui, il y a les muscles en marche nordique et il y a aussi les bâtons. Donc, c'est quand même la caractéristique de la marche nordique parce que si on enlève des bâtons, il n'y a pas de marche nordique. Donc, parle-nous des bâtons parce que ça, c'est la question qui revient souvent. Il y en a déjà quelques-unes. Qu'en est-il des bâtons? C'est quoi la différence entre un bâton entre un bout de bois, un bâton de trekking pour aller escalader une montagne et les bâtons de marche nordique? Oui. Bon, la principale différence d'abord, c'est au niveau de la poignée que ça se fait. C'est-à-dire que dans un bâton de marche normal, c'est d'abord des bâtons dans les bâtons de randonnée, c'est d'abord des bâtons de support pour nous supporter. Oui. Et la dragone est là. On n'a pas peur de perdre son bâton parce qu'habituellement, on les tient à 90 degrés devant nous. Alors que dans les bâtons de marche nordique, dans l'image... Je vais t'interrompre, Michel, juste pour être bien clair. Donc, ce que tu viens de nous montrer, c'est un bâton de randonnée, ce n'est pas un bâton de marche nordique. Exactement. Ça, c'est le bâton de randonnée. Et maintenant, si je prends l'exemple, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, mais juste pour d'abord préciser que le gantelet est amovible. Donc, je peux le retirer de la poignée, enfiler ensuite le gantelet. Oui, puis on a... Je vais me permettre, Michel, on va mettre la vidéo parce que quand je disais que vous aviez travaillé très fort, c'est vous qui m'avez envoyé ces merveilleuses vidéos. Et donc, on le voit vraiment très bien. On pourrait regarder ça maintenant. Je pense que j'ai la... Est-ce que c'était la bonne vidéo, ça? Oui, exact. C'était la bonne vidéo. OK, donc on recommence. Donc, on peut regarder ça maintenant. C'est vraiment des superbes vidéos. Donc, on voit comme ça le bâton. Donc, tu peux nous le décrire. Tu vois, là, actuellement, j'enfile le gantelet que je vais ensuite accrocher à mon bâton. Donc, il y a un gantelet droit, il y a un gantelet de gauche. Les bâtons, ce n'est pas nécessaire, on s'en fout. Et on arrime les bâtons, les gantelets au bâton de telle sorte que je peux très bien lâcher les bâtons et ils ne tomberont pas. Alors que si je ne dragone de bâton de marche, ça ne marchera pas. Et pourquoi, d'ailleurs, c'est important d'avoir cette amplitude-là, c'est qu'à un moment donné, dans l'exercice avec les entraînements, on va amplifier le mouvement du bras et on va devoir dégager le poignet absolument si on va très loin derrière parce que sinon, on va se retrouver avec un poignet en feu. Donc, le gantelet est fait justement pour nous donner l'occasion de détendre le poignet et de ramener. Voilà. Donc, c'est une deuxième reprise, mais c'est très important. Les bâtons de marche nordique, soit dit en passant, je les utilise également comme bâtons de randonnée puisque je peux très bien les planter devant et m'en servir comme support. Donc, je n'ai pas besoin d'acheter deux paires de bâtons si je me mets à pratiquer la marche nordique. Oui, moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que ces bâtons, on ne parlera pas de prix parce que de toute façon, on est un peu partout dans la francophonie, les prix peuvent être différents. On ne donnera pas de prix. Mais est-ce qu'il y a des bâtons comme ça qui sont abordables ou il faut quand même investir un peu pour avoir des bâtons qui ont ces équipements que tu décris? Bon, alors, je pense que dans toute technologie, c'est la même chose. Plus c'est léger, plus c'est cher. Alors, par exemple, par contre, on ne peut pas dire que ce sont des bâtons qui sont très lourds parce que les bâtons les plus haut de gamme sont en carbone. Oui. si vous avez le moyen de payer 300 $ pour un bâton, d'accord, mais on peut très bien se procurer un bâton pour 100 $ qui va être une partie en carbone, une partie en aluminium trempée, qui vont être aussi très solides. Et il ne faut pas oublier que les bâtons sont également télescopiques. C'est-à-dire qu'on doit ajuster la longueur des bâtons et c'est pour ça, par exemple, qu'on les agrandit, on les rapetisse selon effectivement notre grandeur et s'assurer qu'on va bien le planter au bon endroit. On va en parler un peu plus tard. Oui. Il y a une autre question aussi qui m'est souvent posée. En fait, ce n'est pas une question, c'est parfois qu'on peut peut-être mal interpréter l'expression marche nordique. Moi, ce qu'on me dit souvent, c'est que c'est une marche et on est au Québec, donc on a de gros hivers et on nous dit que c'est une marche qui se pratique dans la neige. Donc ça, ce n'est pas tout à fait juste. Si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'on peut toujours pratiquer à partir du moment où on utilise le bâton pour se propulser, on utilise également nos pieds pour nous propulser puis si on y reviendra sur le déroulé du pied, on peut très bien. Moi, l'hiver, je donne des entraînements de marche nordique soit en raquette ou soit en crampon. Et c'est particulièrement intéressant parce que la pointe du bâton se fiche bien soit sur un sentier glacé ou même en neige. On ajoute des paniers. Ça existe. On ajoute des paniers à la chute du bâton et puis c'est correct. Donc, il n'y a pas de problème. On peut faire la marche nordique en toute saison sous la pluie et même dans le blizzard. En toute saison. Exactement, en toute saison. Et on peut être en Algérie et avoir le goût de faire de la marche nordique. Pourquoi pas sur la plage ou dans un autre environnement qui est fort différent de nos hivers québécois, par exemple. Et je les trouve très chanceux parce qu'ils ont des plages et il n'y a rien de plus agréable que de marcher pieds nus et de faire un déroulement complet du pied et avec les bâtons qui se fichent bien dans le sable, on a un élément de propulsion extraordinaire. Oui, c'est intéressant. Parlons maintenant un peu de technique. Donc, parlons un peu de technique. Comment on fait? Parce que tu nous disais, Michel, que les bâtons étaient utilisés, c'est un peu le concept du ski de randonnée ou du ski de fond donc pour glisser parce qu'on a des skis. Mais comment on fait pour passer du pas glissé au pas marché? Ce n'est pas intuitif, je pense, d'arriver à faire ça. Exact. En fait, c'est un déroulé complet du pied. Tu es pas sans savoir qu'un pied a quatre points de bascule en principe. Donc, le talon, la boue de plantaire, l'avant-pied et les orteils. Dans le cas du déroulé du pied qu'on souhaite développer en marche nordique, c'est un déroulement complet et l'élément propulsif de ce pied est d'abord et avant tout, ce sont les orteils. Et les orteils vont agir véritablement comme l'étincelle qui va déclencher cette espèce de toute chaîne musculaire squelettique qui va partir de l'orteil, qui va monter vers le tendon d'Achille, le mollet, les ischios jambiers qu'on appelle les jarrets aussi et les grands fessiers. Donc là, je viens de mobiliser seulement avec les orteils toute une chaîne musculo-squelettique qui travaille entre autres en passant les muscles de la jambe mais arrière et non devant. Habituellement, on est habitué avec le poids de ricer des muscles entre autres pour les joggers mais en marche nordique on peut contracter et allonger le muscle en même temps au lieu de le raccourcir. Donc, c'est un des grands avantages de mettre toute la chaîne musculo-squelettique inférieure et l'élément de la propulsion devient extraordinaire à ce moment-là. Donc, pour pouvoir passer d'un pas pour pouvoir ne pas faire comme si on glissait mais finalement mais en marchant on doit s'assurer d'utiliser évidemment le pied mais jusqu'aux orteils on peut on peut on peut s'en souvenir comme ça. Oui et les gens qui vont pratiquer ce déroulement-là au début c'est un petit peu difficile parce qu'on a l'habitude parfois de démarrer trop rapidement notre propulsion avec l'avant-pied ou avant-pied et début des orteils mais là il s'agit vraiment d'ouvrir faire un effort pour ouvrir la cheville et on va ouvrir la cheville à partir du moment où on se rend jusqu'aux orteils et c'est là que toute la chaîne s'enclenche. Est-ce qu'on a une vidéo pour montrer ça? Je me souviens plus Oui absolument Oui ok Ben montrons-la Oui parce que j'ai fait une vidéo sur le déroulé du pied alors on va voir C'est celle-là Bon oui puis je l'ai fait au ralenti pour qu'on voit bien comment je dépose le talon pas tout à fait au bord du talon mais j'essaie de viser d'abord le coussinet du talon ensuite la boute plantaire l'avant-pied et c'est vraiment au niveau des orteils que je vais me propulser et j'essaie de planter mon bâton simultanément à l'action des orteils donc ça me fait une double poussée à ce moment-là voilà Ok c'est vraiment c'est vraiment très très clair on le voyait bien on va la repasser une deuxième fois parce que c'est intéressant de le revoir la vidéo va recommencer Ok parfait Donc ce que tu dis c'est que quand on avance comme ça c'est important de bien dérouler le pied et est-ce qu'on parle tout de suite de la synchronisation entre le bâton et le pied parce que j'ai des gens qui se posent cette question-là Oui alors tu vois le bâton je l'ai planté c'est à peu près au centre de ma foulée tu vois donc derrière le pied qui est avant puis devant le pied qui est arrière Je vais arrêter si tu permets je vais arrêter la vidéo juste pour qu'on le voit Donc le bâton se plante à peu près là Voilà C'est ça Ok Et donc je me permets de t'interrompre parce que ça c'est une j'allais dire c'est une clé aussi de la marche nordique où on place le bâton et où on pique avec le bâton et déjà quand on se souvient de ça parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont essayer d'en faire après le direct ou après avoir regardé la vidéo en rediffusion et c'est peut-être un truc qu'on peut leur donner Michel de planter le bâton comme on le voit en ce moment au milieu de la foulée C'est là où on va avoir optimalement l'effort le plus efficace de la pression du bras sur la poignée de même que la propulsion donc là si on arrive simultanément avec le pied et le bâton on se sent vraiment partir pas exactement comme le ski de fond bien sûr parce que là le ski de fond il y a un coup explosif on peut pas reproduire ce coup explosif en marchant mais on peut reproduire cet élan-là et là en passant et on y reviendra mais ça met en branle non seulement la chaîne musculo-squelettique des orteils ou fessiers mais également la chaîne musculo-squelettique supérieure à cause du pouvoir que le bâton que le pied que le bras et la main exercent sur le bâton donc c'est toute notre chaîne musculaire supérieure qui à ce moment-là est engagée alors c'est dans ce sens-là qu'on dit quand on réussit à bien marcher après quelques quelques entraînements on arrive effectivement à mobiliser 90% de toutes nos chaînes musculo-squelettiques on pourra revenir sur la dépense calorique après là mais oui tout ça c'est intéressant il y a Joël qui écrit à Bridget oui c'est plus dur que je ne pensais bien sûr tu l'expliques tu nous montres aussi la complexité de tout ça mais on peut aussi pratiquer la marche nordique en y allant étape par étape en intégrant tout ça et d'y aller à son propre rythme c'est un peu comme en fait c'est comme n'importe quel sport n'importe quelle activité physique et on arrive à se familiariser avec tout ça et notre corps a ses capacités a sa mobilité on a notre propre endurance cardiovasculaire et on apprivoise un peu un peu tout ça et donc on a parlé du mouvement des bras mais c'est donc un mouvement qui va au-delà du simple mouvement de balancer des bras parce que quand on marche sans bâton on bouge les bras aussi d'ailleurs c'est souvent un indicateur qu'on a nous les physiothérapeutes quand on fait une évaluation de la marche chez quelqu'un qui a une maladie neurologique on voit qu'il y a un bras qui ne balance plus alors on voit que ce n'est pas normal donc dans la vie tous les jours on balance les bras normalement mais en marche nordique c'est comme si on essayait un peu de reproduire ça mais c'est plus complexe n'est-ce pas? oui parce qu'en fait le balancement devrait être naturel des bras c'est toujours ce qu'on appelle l'élément de synchronisation bras-jambes opposées en marche nordique c'est exactement ça qu'on fait d'abord on s'assure d'une synchronisation une bonne synchronisation bras-jambes opposées et on va faire la même chose avec les bâtons cependant les bâtons vont nous permettre d'accentuer ce mouvement de balancement naturel des bras donc de l'amplifier ça c'est probablement la zone assez complexe pour les gens puisque on voit par exemple quand on observe les gens marcher normalement ils balancent naturellement les bras puis on se dit ben ils n'ont pas de problème de synchronisation mais dès qu'on leur met les bâtons il y a comme quelque chose parce que là j'essaie trop de rationaliser sans doute et je perds l'instinct et là j'ai de la difficulté à me coordonner alors on ne fait que lâcher les bâtons ils ne tomberont pas de toute façon parce qu'ils sont arrimés au gantelet et on fait tout simplement retrouver notre balancement naturel en laissant traîner les bâtons et lorsqu'on a repris notre balancement naturel là on reprend les poignets et on continue la marche ça va prendre quelques exercices quelques entraînements mais c'est tout à fait normal ce que je voulais dire là-dessus ce que je propose à mes marcheuses et à mes marcheurs c'est des marches techniques lorsqu'ils ne sont pas en entraînement avec moi des marches techniques qui peuvent durer 10 minutes ou 15 minutes et de prendre un élément seulement on parlait tantôt du déroulement du pied ben pendant 10 minutes ou 15 minutes je fais le déroulement du pied le lendemain ça peut être les bâtons sur le lendemain ça peut être l'attention complète il faut y aller par étapes et l'idée des bâtons c'est pas d'avoir des bâtons dans les roues je sais pas si on dit ça ailleurs dans la francophonie mais ici au Québec avoir des bâtons dans les roues c'est bloquer le mouvement donc l'idée c'est que ça ne devienne pas encombrant et moi j'aime bien ton truc Michel d'avoir nos bâtons d'enfiler nos bâtons si je peux prendre cette expression-là et de de marcher en laissant balancer nos bras intuitivement en gardant nos bâtons comme tu le décrivais pour voir ce qui se passe et on fait un peu la même chose avec la respiration parfois on fait juste d'observer ce qui se passe c'est un peu le même principe quand on fait cette espèce d'expérimentation-là avec les bâtons en marche nordique on parle aussi de la technique des longs bras qu'en est-il de ça? bon ok d'abord c'est la continuité de ce que nous venons de dire qu'est-ce que c'est que le long bras c'est que vous allez remarquer quand on marche il y a un balancement naturel des bras mais on sent que les bras restent encore à côté sur les côtes ils sont bien serrés et très souvent les gens ont l'habitude de marcher à 90 degrés avec le coude ils marchent avec les coudes maintenant on va marcher avec les bras parce que ça c'est pour moi c'est l'avant-bras ça c'est le bras et le mouvement part de la tête de l'humérus qui vient s'arrimer à l'acromium de l'épaule alors on voit très bien en haut par exemple le muscle l'humérus qui vient s'arrimer à l'acromium de la clavicule et de la tête de l'omopla et là on part le mouvement ça c'est l'origine du mouvement qui va mobiliser à la fois les triceps et les biceps du bras par la pression de la main sur la poignée et là il y a une amplification qui peut se faire au début pas évident mais on va dépasser les hanches pour laisser le bâton un peu plus loin derrière les fessiers par exemple on a cette vidéo qui nous fait absolument le long bras c'est ce que démontre la vidéo c'est ça? exactement alors vous voyez là évidemment ne prenez pas ma posture comme l'exemple parce que je suis en descente normalement ma vraie posture lorsque je me propulse devrait être la partie supérieure devrait être un peu en avant donc pas penché parce que je n'aime pas le mot penché mais le dos plus vers vers le mouvement naturel de la poussée que je viens de donner je t'interromps Michel donc ce que tu nous dis c'est que ça ça a été filmé pendant que tu descendais c'est ça? oui parce que c'est pas évident comme la caméra est de niveau on a l'impression que c'est sur du plat mais donc c'est en descente mais c'est le même principe pour la technique de ce que tu nous expliques on va la revoir une autre fois si tu permets je vais juste repartir la vidéo oui alors c'est important de considérer parce que moi je suis en descente actuellement j'essaie de ne pas mettre de pression sur mes genoux je garde mes genoux le plus flexibles possible qui vont amortir en même temps de toute façon ma descente mais aussi le poids sur les articulations ça va être la même chose pour les hanches et la même chose pour les chevilles ce que je veux conserver le plus longtemps possible pour faire une pratique de marche nordique pendant des années c'est de sauver mes articulations entre autres les chevilles les genoux et les hanches oui c'est vraiment captivant et les internautes pourront aussi réécouter des petits segments de la vidéo évidemment tout ça dans un morceau si on sort dehors dans 5 minutes avec nos bâtons c'est trop d'informations mais c'est une information qui est complète et qu'on pourra réécouter aussi et moi je vous invite les gens aussi à réécouter la vidéo à aller faire leurs tests et peut-être aussi à suivre votre page Facebook en santé à pied vous publiez vraiment régulièrement sur votre page Facebook et si vous êtes au Québec d'aller de se joindre à vous à vos groupes de marche et toutes ces techniques pourront vous être expliquées en chair et en os et le fait d'avoir ces bâtons le fait d'avoir aussi une bonne technique c'est ce qui explique entre autres si je ne me trompe pas l'activité musculaire qui est optimale contrairement à la marche sans bâton où on a moins d'efforts des membres supérieurs n'est-ce pas? Oui absolument et à cet égard-là je voulais juste mentionner un élément que tu as soulevé tantôt on peut marcher et penser à payer son hypothèque à la fin du mois donc on a intérêt à ce que ça soit une marche normale il ne faut pas que ça soit trop compliqué mais quand on est en marche nordique sa complexité même aide notre esprit puisqu'on doit se concentrer sur les différents mouvements pour bien les faire et dans le fond on se concentre sur soi en soi c'est comme si notre psyché tout à coup au lieu d'être à l'extérieur elle est plutôt à l'intérieur et dans lequel moi je dis toujours à mon monde chaque pas est une aventure à cet égard-là compte tenu de ce que ça met en jeu dans notre corps ça devient une période extrêmement intéressante mais surtout de concentration c'est vraiment fantastique ça nous donne une vue d'ensemble de la marche nordique et ça devient aussi beaucoup plus que de marcher avec des bâtons on voit que la technique elle est différente aussi d'une marche de faire une randonnée avec un bout de bois comme je le mentionnais on se rend compte aussi que l'équipement c'est important sans nécessairement aller dans un équipement haut de gamme tout de suite libre à chacun de choisir l'équipement qui lui convient et du budget aussi qui lui convient je sais que parfois on peut louer aussi des bâtons pour faire des tests ça aussi ça peut être intéressant et je vais aussi ajouter parce que vous êtes plusieurs à me suivre régulièrement sur ma chaîne YouTube avec des problèmes articulaires mais le fait d'avoir des bâtons aussi ça enlève du poids sur les articulations une partie du poids en tout cas parce que c'est logique le poids est sur vos bras alors c'est comme si vous utilisiez vos bras pour marcher et parfois c'est aussi une bonne façon de faire une rééducation à la marche pour pouvoir augmenter son endurance à la marche et parfois ce que moi j'observe auprès de mes patients qui pratiquent la marche nordique comme outil thérapeutique souvent encadré aussi par des professionnels de la réadaptation c'est qu'on arrive aussi à augmenter l'endurance à la marche ordinaire la marche sans bâton donc c'est vraiment une activité qui est relativement récente dans l'histoire un sport qui est relativement récent mais qui gagne à être connu et qui est de plus en plus connu et qui a de plus en plus d'adeptes et il y en aura sûrement encore beaucoup d'autres qui vont s'ajouter aussi on pense maintenant juste la dernière chose oui Denis c'est essentiellement le fait que notre dépense calorique en marche nordique va être selon évidemment la façon dont on la pratique entre deux et quatre fois supérieure à une marche classique donc déjà justement je donnais un entraînement ce matin la personne a marché hier à peu près neuf kilomètres et s'est rendu compte avec sa montre intelligente qu'elle avait dépensé ses 580 calories elle était extrêmement fière de son résultat c'est normal aussi puisqu'on a une dépense calorique et sur le plan cardiovasculaire c'est absolument extraordinaire parce qu'en augmentant et je sais que vous allez revenir au souffle tantôt mais en augmentant mon apport d'oxygène forcément le glucose dans mes muscles normalement devrait se dissoudre beaucoup mieux je peux contrôler dans une certaine mesure ma glycémie aussi par la pratique de la marche nordique en passant quand on dit que la marche n'est pas un sport la marche nordique ça c'est un sport oui oui au même titre que le ski de randonnée ou que d'autres sports donc on pourrait parler longtemps à longtemps des avantages on y reviendra de toute façon aux avantages de la marche nordique on passe maintenant à la deuxième à la troisième partie du direct on va parler de la marche afghane qui est une activité ou un sport ou en tout cas Marilyn tu pourras nous le dire mais on va parler donc de la marche afghane il y a eu peu de réponses dans le fil de discussion sur ce qu'est la marche afghane et c'est vraiment une technique qui est fort intéressante pour cette partie du direct Marilyn tu vas nous parler de la marche afghane comme je le disais c'est peut-être un peu moins un peu moins connu et on pourrait peut-être commencer par expliquer aux internautes ce qu'est la marche afghane je te laisse aller là-dessus alors la marche afghane en fait c'est une technique de marche et de respiration c'est une synchronisation de la respiration et des pas on l'appelle marche afghane c'est un peu bizarre pourquoi afghane en fait c'est que un monsieur Stigler un européen allait en Afghanistan faire une mission économique pour l'ONU justement en Afghanistan puis lors de ses séjours il a il a croisé un groupe de caravaniers une trentaine de caravaniers nomades marchant près de leur chameau et il a appris que ces nomades venaient de faire 700 kilomètres tout d'une traite sauf pour les bivouacs à chaque nuit et il était vraiment estomaqué de voir que ces gens-là n'avaient pas l'air du tout fatigués et qu'ils étaient vraiment énergiques et que le matin ils reprenaient puis repartaient alors en fait il a commencé à les observer pour constater qu'ils avaient des techniques des rythmes sur leurs pas et donc il en a fait un petit livre dans les années 80 ce monsieur Stiegler pour où on trouvait en fait toutes ces observations qu'il a pu constater en regardant ces nomades-là alors en fait ce serait plus justement on aurait pu l'appeler la marche des nomades parce que en fait c'est le peuple Kutsi alors si vous demandez un Afghanistan montre-moi ta marche je pense pas qu'il le sache en fait c'est plus cette technique des nomades mais puisqu'il était un Afghanistan monsieur Stiegler l'a appelé la marche afghane ça c'est l'histoire de la marche afghane maintenant si tu nous décris ce qu'est la marche afghane pour qu'on vraiment de façon succincte on entrera évidemment dans le détail dans les prochaines minutes en fait c'est ça donc c'est différent rythme de marche qui est synchronisé avec la respiration et ces rythmes vont dépendre du relief du terrain il y a des rythmes en terrain plat en montée donc dans les montagnes en descente il y a des rythmes aussi dépendants des objectifs qu'on se donne est-ce qu'on a besoin de s'énergiser ou au contraire on a besoin de se relaxer de se détendre alors les rythmes vont différer et il y a différents exercices toujours mais c'est toujours une question de synchroniser le moment de l'inspiration sur des pas et aussi sur l'expiration et là on peut peut-être commencer par les décrire un à un oui on va on va les décrire mais je voulais qu'on présente aussi deux livres parce que peut-être qu'il y a des internautes qui vont vouloir approfondir un peu plus ou lire là-dessus donc ces deux livres que tu nous suggères alors le livre de M. Stiegler celui qui a nommé cette marche la marche afghane qui a écrit ce petit livre-là dans les années 80 alors c'est parti en fait de ces observations comme j'ai expliqué mais ici au Québec et on le retrouve certainement en France et ailleurs il y a la québécoise Sylvie Alice Royer qui elle avait été initiée une trentaine d'années et qui s'est consacrée à faire connaître cette marche-là au Québec et qui a écrit ce livre la marche afghane alors ça peut être des outils intéressants aussi pour approfondir un petit peu plus maintenant tu nous parlais des rythmes des différents rythmes on pourrait en parler aussi puis on pourrait parler sommairement parce que là aussi on pourrait peut-être donner beaucoup beaucoup d'informations mais on va y aller rondement les bienfaits sur la santé puis avant que tu nous en parles j'ai écrit un livre aussi sur la respiration et je parle aussi de la marche et quand j'ai écrit mon livre Va prendre l'air je cherchais des données scientifiques sur la marche afghane et moi j'en ai trouvé peu on doit combiner des données sur les différentes formes de respiration ou sur la marche mais on n'a pas encore de données scientifiques bien démontrées par contre quand on pratique la marche afghane c'est ton cas évidemment Marie-Lyne on observe aussi des bienfaits donc parle-nous de tes observations à toi oui c'est vrai qu'il y a eu peu de recherche qui a été fait mais je pense que les effets sont naturellement je pense que logiquement on peut comprendre que quand on fait cette technique on va vers une oxygénation optimale c'est-à-dire que dans cette marche là on fait de la marche une respiration consciente où on essaie d'avoir une respiration complète c'est-à-dire abdominale thoracique claviculaire et on porte attention à ce qu'elle soit optimale à la respiration déjà de pratiquer cette technique on s'assure d'une grande oxygénation peut-être plus qu'habituellement et aussi une meilleure élimination des toxines parce que aussi on va pousser sur l'expiration et donc sortir toutes les toxines de notre corps pour refaire le plein de nouvel oxygène en plus moi je dirais que comme deuxième bienfait je vous dirais c'est l'entraînement d'un muscle qu'on néglige souvent c'est ça le diaphragme on pense beaucoup à nos muscles à nos quadriceps à nos biceps et tout ça mais le diaphragme c'est un muscle aussi et si on a eu une vie très sédentaire peut-être que ce muscle-là il n'y a pas beaucoup beaucoup travaillé et puis qu'on est dans une vie stressée et tout ça et qu'on a déplacé notre respiration vers le haut et superficielle bien peut-être que ce diaphragme-là il n'y a pas l'habitude d'avoir travaillé beaucoup et ce qui est intéressant aussi par rapport au diaphragme c'est que dans la majorité des cas on va proposer des exercices de respiration des exercices de détente en position statique pas toujours mais presque toujours et la marche afghane c'est une façon aussi de se familiariser avec la respiration mais de façon fonctionnelle tu vas nous l'expliquer dans quelques instants c'est très encadré comme façon de respirer mais c'est quand même fonctionnel parce qu'on est en mouvement on marche plutôt que d'être couché sur le dos avec la musique puis les mains sur le ventre c'est pas inutile de le faire en position statique non plus on pourrait faire aussi une longue liste de bienfaits potentiels aussi de la marche afghane par exemple sur votre fréquence cardiaque un peu comme la cohérence cardiaque ou la respiration rythmée il y a des effets aussi sur la santé mentale et en général quand on pratique la marche afghane c'est pas nécessairement dans un centre commercial ou dans son salon c'est à l'extérieur et d'être exposé d'être en présence de la nature et ça il y a plein d'études qui l'ont démontré ça a des bienfaits aussi sur la santé mentale moi ce qui m'intéresse en fait tout m'intéresse dans ce que tu dis Marie-Lyne parce que c'est quelque chose qui est fascinant d'arriver à synchroniser notre respiration avec nos pas il y a Siam qui pose la question comment il y a Siam qui pose la question comment combiner respiration et les pas et je le vois dans les questions c'est vraiment quelque chose qui pique la curiosité de tout le monde alors tu nous as préparé un graphique et on le voit il y a le plat les montées les descentes et le rythme selon le terrain alors là ça c'est on met la table pour avoir une vue d'ensemble des choses maintenant explique-nous un peu comment tout ça fonctionne oui ce que vous voyez à l'écran c'est ce qu'on appelle les rythmes de base en marche à la gare alors c'est selon le terrain alors c'est alors vous voyez qu'il y a toujours quatre chiffres alors par exemple si on était sur un terrain plat les chiffres sont 3-1-3-1 il y a toujours quatre chiffres alors je vous explique que veut dire ces quatre chiffres là le premier chiffre c'est le nombre de pas sur l'inspiration le deuxième chiffre c'est le nombre de pas sur la rétention à poumons pleins on inspire et on fait une rétention sur un pas et le troisième chiffre c'est le nombre de pas sur l'expiration 3 et le quatrième chiffre c'est le nombre de pas sur la rétention à poumons vides donc je t'interromps quand tu dis la rétention c'est qu'on arrête on interrompt la respiration en l'occurrence pendant une seconde après l'avoir inspiré ou expiré pendant trois secondes c'est ça exactement alors je vais le faire brillamment ça ne veut pas dire qu'on fait ça dans la vraie vie mais pour que les gens entendent bien alors disons que ça c'est un pas disons je vais faire ça comme ça un pas parce que vous voyez c'est un peu compliqué alors ça fait alors je ne sais pas si on le voit bien mais je l'ai fait brillamment on a très bien vu et ça devient beaucoup plus concret aussi pour les internautes qui nous suivent et on a une vidéo aussi qui nous permet de voir ça est-ce que c'est le bon moment pour la montrer oui on pourrait le montrer absolument alors là je m'adresse à tous les internautes je suis le technicien aussi simultanément vous le savez alors là c'est moi qui gère la vidéo alors peut-être que je vais avoir de la difficulté mais on va essayer de voir ça ensemble donc je vais démarrer la vidéo Marilyn puis on va en principe il y a le son vous me direz si vous entendez bien oui alors on interrompe la vidéo là parce qu'on va continuer après et c'est j'oublie je vais le re-mentionner peut-être que tu peux m'aider Marilyn mais là cette vidéo là elle est tirée d'une chaîne YouTube de Jean-Pierre Ménard si je ne me trompe pas je fais appel à ma mémoire je ne me trompe pas c'est de un fils c'est de Corinne Sigler c'est la fille de M. Sigler qui a écrit le livre qui continue son oeuvre en France ok et c'est aussi une vidéo de Jean-Pierre Ménard si je ne me trompe pas qui est tirée de YouTube donc c'est vraiment je vais mettre aussi le lien de la vidéo YouTube sur la description de la vidéo donc on a vu cette façon de marcher et là on est dans la rubrique sur du plat qui peut être j'allais dire choquante presque quand on n'est pas familier avec ça choquante dans le bon sens du terme en fait que ça nous surprend ça nous étonne est-ce que tu peux on ne remontera pas la vidéo mais de nous dire un peu quand tu le montres à des gens dans tes groupes de marche de santé à pied à Saint-Bruno comment les gens réagissent et qu'est-ce que tu leur dis pour arriver à intégrer ça que ça ne semble pas nécessairement intuitif disons d'abord le 3-1 3-1 c'est la respiration qui est le plus près de notre respiration naturelle c'est-à-dire que dans la vraie vie si on n'avait pas à compter on ferait peut-être ce soit 2-3 pas en inspirant puis 2-3 pas en expirant et notre respiration on le sait elle n'est pas à continuer même si c'est une fraction de seconde il y a un petit arrêt il y a un petit arrêt il y a un petit arrêt il y a un continu c'est des fractions de seconde mais alors c'est le 3-1 3-1 est le plus près de la respiration naturelle et en général c'est assez facile mais pour tous les rythmes en marche afghane il faut les apprivoiser il faut prendre le temps parce qu'on fait trois puis là il faut doser parce que là on n'a plus de place pour aller chercher les deux autres alors ça demande une adaptation pour certains c'est ultra facile pour d'autres c'est ouf c'est compliqué alors même que des fois je vais enlever le 1 de rétention pour simplifier faciliter mais ça demande d'apprivoiser chacun des rythmes est-ce que ça peut être une bonne façon pour des gens qui voudraient le faire à la maison en écoutant le direct ou après plutôt mais pour commencer de prendre une inspiration qui dure trois secondes puis de l'interrompre pendant une seconde et ensuite y aller de façon plus saccadée ou c'est pas une bonne idée de faire ça? c'est bien que tu me poses cette question-là parce qu'on peut le faire de deux façons on peut le faire de façon fragmentée c'est ce que vous avez entendu c'est ce que j'ai fait tantôt alors on peut le faire fragmentée pour certains c'est difficile mais on peut le faire en continu et sur chaque pas compter sur chaque pas alors parfois c'est plus facile quand on commence la marche afghane la technique de commencer en continu mais moi j'aime bien que les gens commencent se fragmenter qu'est-ce qu'ils adaptent leur respiration il y a un petit moment d'adaptation parce que moi ça fait huit ans que je le pratique et je le fais fragmenter et ça me donne un rythme à ma marche et souvent on prépare les gens qui vont faire des longues randonnées comme Saint-Jacques-de-Compostelle par exemple ou d'autres gros projets parce que ça donne de l'endurance le faire de fragmenter ça donne un rythme donc c'est intéressant pour toi-même de commencer on peut essayer de commencer comme ça si on y parvient on peut continuer comme ça il y a Bridget qui pose la question la marche afghane est-elle une marche rapide ou non ou les deux en même temps qu'est-ce qu'on répond à Bridget en fait l'idée c'est d'avoir un confort dans le rythme respiratoire et d'adapter les pas ou le contraire je veux dire il faut vous rendre dans une heure vous avez 5 km à faire puis donc c'est les pas qui vont décider du rythme de la respiration alors donc tout est possible quelle que soit la vitesse et d'ailleurs ce que j'allais ajouter ça sert donc que soit d'avoir la technique de la marche afghane on peut s'en servir puis l'intégrer dans la vie quotidienne comme une routine de santé parce qu'on s'oxygène davantage puis notre corps aime juste ça mais aussi on peut le faire dans une perspective plus je dirais sportive et moi de la marche afghane la technique de la marche afghane je m'en sers quand je fais du ski de fond je m'en sers quand je fais du vélo quand je monte une côte je prends le rythme de monter la marche afghane et je la monte la côte alors on peut s'en servir en jogging on peut s'en servir dans différents sports en fait alors c'est une technique transversale à toutes sortes d'activités physiques parce que c'est normal on respire et ça c'est intéressant puis je m'excuse à t'interromps Michel on parle en même temps parce qu'il y a un petit décalage dans nos sons mais il y a Elisabeth qui pose en fait qui passe un commentaire et sachez que je lis tous vos commentaires et je garde vos questions pour la fin mais Elisabeth nous dit très intéressant même si c'est trop difficile pour moi et c'est souvent une réaction qu'on a quand on est témoin de cette façon de respirer mais je trouvais ça intéressant ce que tu disais Marilyne c'est qu'on peut se familiariser progressivement de prendre ce qui nous convient pour commencer puis peut-être aller un peu plus loin et surtout de l'intégrer à d'autres activités physiques qu'on peut faire comme tu le disais j'aimerais ça qu'on parle de la montée parce que je vois que le temps file j'aimerais ça qu'on parle maintenant de la respiration de ces alors la montée quand on fait nous des ateliers spécifiques en marche afghan le prochain et le 11 juin d'ailleurs et absolument les rythmes de montée ça fait toujours fureur parce que c'est magique parce que quand les gens montent une côte puis voient qu'avec ce rythme-là ils ne sont pas essoufflés bien les gens n'en reviennent pas ils sont renversés pour eux c'est comme habituellement ils vont toujours être essoufflés en montant ils vont appliquer ce rythme-là puis ouf en fait le rythme on donne l'oxygène au coeur puis les fréquences cardiaques se réduisent alors c'est pas sorcier en fait c'est comme on permet au coeur de baisser de fréquence alors les donc les pour revenir à la montée il y en a deux ok alors encore mes quatre chiffres 3 0 3 0 et il y en a un autre qui s'appelle 2 0 2 0 alors c'est quoi la différence entre les deux alors par exemple si je fais une montée puis cette la côte est plutôt douce progressive ben je vais aller dans le 3 0 3 0 alors vous voyez que là le 0 il n'y a pas de rétention alors je fais je fais un pas un pas un autre troisième pas sur l'inspire et un pas un pas un pas sur l'expire sans rétention et si je vois que ça monte un peu plus ça me demande un effort et là je vais passer à 2 0 2 0 comme si on était dans une voiture puis la vitesse on change notre vitesse ça demande un effort on va aller aux 2 pas sur l'inspire pas de rétention 2 pas sur l'expire pas de rétention puis je pense qu'on peut le démontrer dans la petite vidéo oui on le montre dans quelques instants et donc il y a une possibilité d'adapter aussi le rythme selon la pente et peut-être aussi selon notre condition physique en général ou peut-être aussi notre niveau de fatigue dans la journée si ça fait déjà une demi-heure qu'on marche par exemple on peut aussi l'adapter c'est intéressant alors oui on va continuer ce visionnement de la vidéo donc en montée ça fait qu'on pouvait on pouvait l'entendre qu'il n'y avait pas de rétention c'était assez clair je pense de cette façon-là et donc on peut prendre 3 ou finalement si on le simplifie on peut prendre 3 ou 2 respirations inspirations suivies d'expiration c'est ça? exact et vraiment ça marche puis en vélo quand je monte une côte c'est ce que je fais le 2-0-2-0 puis en descente si je comprends bien c'est un peu le même principe mais les chiffres sont différents c'est ça? oui alors c'est 4 4 attendez 4-0 oui 4-0-2-0 je m'excuse j'avais mal vu 4-0-2-0 c'est-à-dire que là quand on attendez c'est le contraire tu voudrais les inverser là il est mal ça a été mal bon alors ça c'est mon erreur oui c'est pas grave petite confidence c'est moi qui a fait les chiffres mais ce qu'on va faire c'est inversé oui ce qu'on va faire Marie-Lynne c'est que là on va faire comme si c'était écrit correctement pour ceux qui sont en direct avec nous savent que c'est inversé donc décris-le comme si c'était écrit correctement alors deux petites secondes les gens qui sont avec nous vous savez qu'il y a une erreur donc Marie-Lynne tu le décris comme si ça devait être écrit moi je vais le changer au montage par la magie de la technologie donc décris-le comme si ça devrait être écrit donc je vais t'interrompre deux secondes donc maintenant on va regarder en descente qu'est-ce qu'on doit suivre en fait alors la descente c'est 2-0 4-0 donc deux pas sur l'inspire pas de rétention quatre pas sur l'expire pas de rétention pourquoi parce que quand on descend il n'y a pas d'effort cardiaque comme en monter et là on en profite on se détend on se détend et l'expiration est un mouvement où on se laisse aller justement quand on expire donc on va faire un plus grand nombre de pas sur l'expiration pour profiter du fait qu'on descend et qu'on se détend alors ça va faire comme et on descend tout en détente et relax donc c'est évidemment toujours le même principe de rythmer sa respiration on va l'écouter en fait j'allais dire on va le regarder mais on va aussi l'écouter parce que le fait d'entendre le son donc on avait une démonstration puis en l'écoutant aussi c'est plus facile en le regardant et en l'écoutant c'est plus facile aussi de le voir donc ça c'est les différents rythmes si on parle un peu aussi des objectifs aussi qu'on peut avoir si on regarde cette diapo là oui parce que effectivement là on vient de parler des rythmes selon le terrain mais on peut parler de rythmes selon l'objectif qu'on se donne alors vous voyez que le 3-1 3-1 le 2-0 2-0 3-0 3-0 3-0 c'est l'inspire égal l'expire le nombre de pas sur l'inspire avec la rétention égal le même chiffre en expiration mais aussi on pourrait penser qu'on ferait moins de pas sur l'inspire et plus de pas sur l'expire et le contraire plus de pas sur l'inspire et moins sur l'expire alors en marche afghane on tient compte des considérations liées à l'inspiration puis liées à l'expiration quand on inspire en fait on va chercher l'énergie c'est notre oxygène c'est l'énergie ça stimule notre système sympathique l'action le stress l'engagement alors que dans l'expiration au contraire on laisse on s'abandonne c'est la lâcher prise on relaxe tous nos systèmes respiratoires relaxent tous les muscles relaxent alors donc on va considérer ses propriétés ses propriétés liées à l'inspire et à l'expire alors par exemple si vous êtes vous êtes quelqu'un qui est je sais pas vous avez une période difficile vous êtes un peu dépressif un peu triste et souvent ces gens-là on les entend ils sont plutôt dans le soupir on est dans l'expire alors cette personne-là elle a besoin d'aller chercher plus d'énergie à ce moment-là on va aller chercher un nombre de pas plus grand sur l'inspiration et un nombre de pas moins grand sur l'expire alors ça voilà des exemples par exemple je ferais 4-0 2-0 alors je je veux faire plus de pas sur l'inspiration parce que j'ai besoin d'aller chercher de l'énergie ou un autre par exemple 6-0 le 8-0 3-0 c'est ça en fait ça c'est encore plus audacieux d'aller chercher 8 inspirations sur des pas et faire 3 expirations mais l'idée ici c'est de jouer avec ce que l'inspire nous apporte et ce que l'expire nous apporte et il y a des commentaires qui nous disent c'est un peu le même principe de la respiration rythmée ou d'autres techniques de respiration exactement c'est vraiment lié à ça exactement et la particularité c'est que les pas sont liés dans la marche afghane les pas sont liés au rythme respiratoire et c'est ça qui devient aussi intéressant puis c'est une autre façon aussi de se réapproprier sa respiration et de découvrir aussi une autre façon de marcher donc ce que tu nous montres c'est la version énergisée aussi la version à l'inverse en fait tout devient inversé c'est se détendre exactement alors si vous êtes quelqu'un qui est stressé angoissé anxieux bien là vous avez besoin de vous détendre alors là on va proposer des rythmes ce qu'on appelle des rythmes longs où le nombre de pas sur l'inspiration va être plus petit que le nombre de pas sur l'expiration parce qu'on veut se détendre donc on va faire plus de pas sur l'expiration alors il y a des exemples ici si tu peux reprendre le tableau alors voyez par exemple 4 0 6 0 je fais deux pas de plus en expiration 5 0 7 0 deux pas de plus encore sur l'expiration 6 0 8 0 encore une fois deux pas de plus sur l'expiration et le 6 0 8 0 il pourrait être redécomposé autrement ça peut être 4 inspire 2 rétentions ce qui donne 6 et 6 pas sur l'expire 2 rétentions ce qui donne 8 donc on peut aussi composer avec ça et il y a le fait aussi d'allonger l'inspiration ou l'expiration selon notre objectif mais le fait de faire ça aussi ça a pour conséquence aussi de réduire la fréquence respiratoire et pour pouvoir s'apaiser un peu c'est vrai aussi dans des techniques de respiration que je vous ai déjà données sur d'autres dans d'autres vidéos sur ma chaîne mais le fait de diminuer la fréquence respiratoire a aussi un effet apaisant il y a une question de Benoît on respire par le nez ou par la bouche ou les deux en même temps je ne suis pas sûr mais c'est quoi la réponse à ça Marilyn ? c'est par le nez alors le plus possible par le nez à moins que vous ayez des limites physiologiques qui ne vous permettent pas de le faire mais pourquoi aussi c'est important pour le nez parce qu'on le sait on a des petits poils qui filtrent qui modifient l'air qui rentre dans nos poumons mais aussi le corps produit un gaz qui s'appelle l'oxyde nitrique qui se retrouve dans nos cavités nasales et quand on respire et quand on respire l'air ça amène ce gaz dans nos poumons et il y a une propriété de dilater les bronches alors donc ça favorise encore plus l'absorption de l'oxygène alors le nez c'est important par contre j'ajouterais quelque chose alors si je suis dans une activité physique qui est très demandante plus exigeante genre bien parfois je vais ajouter l'expiration par la bouche parce que là le nez c'est pas suffisant alors voilà excellent et il y a d'autres rythmes aussi qu'on peut utiliser il y a des commentaires aussi des commentaires en fait sur les liens avec la cohérence cardiaque parce qu'il y a des liens aussi qu'on peut faire avec ça oui alors ceux qui connaissent les exercices de cohérence cardiaque on peut le faire évidemment assis puis il y a plein de petites vidéos sur YouTube qui nous donnent le rythme de cette respiration mais en fait ce qui est intéressant c'est qu'on peut le faire aussi en marchant alors c'est le même principe en fait c'est que l'exercice de cohérence cardiaque c'est de faire des respirations sur 10 secondes et 6 respirations à la minute 6 fois 10 secondes et le faire pendant 5 minutes et tu en as parlé un petit peu c'est cette cohérence cardiaque qui va amener tout de suite immédiatement un état de bien-être de calme et ce qui est intéressant aussi c'est que ce peu de 5 minutes là a des effets pendant 4 à 6 heures par exemple ça va réduire le cortisol qui est l'hormone du stress et ça va augmenter le DHEA qui est l'hormone de la récupération de la restauration et ça ça va durer les heures qui vont suivre et en fait le docteur David Ouer a beaucoup écrit sur le sujet il y a un livre entre autres qui s'appelle 365 et lui propose de faire trois fois par jour 6 respirations à la minute pendant 5 minutes alors si on le fait le matin on a l'effet pour toute l'avant-midi on le fait à l'heure du lunch on a l'effet pour toute l'après-midi on le fait à l'heure du souper on a l'effet pour toute la soirée et ce qui est intéressant aussi dans ces techniques de respiration si on pense à la cohérence cardiaque c'est qu'il n'y a pas de contre-indications à moins d'avoir une maladie pulmonaire obstructive chronique là vous pourriez avoir une contre-indication peut-être que ça sera trop difficile de suivre ces rythmes-là et ça pourrait rendre la respiration plus difficile ça c'est une chose l'autre chose aussi et je me permets d'ajouter ça Marie-Lyne moi j'en pratique la cohérence cardiaque je suis bon mais par contre pour ce qui est des études sur la cohérence cardiaque sur la respiration rythmée mais particulièrement sur la cohérence cardiaque il faut aussi prendre les résultats de ces études-là avec un certain recul parce que la plupart des études sont faites sur de très très petites populations ça ne veut pas dire que ce n'est pas efficace ce n'est pas ça que je dis mais il faut quand même prendre un pas de recul avec les conclusions de ces études-là par contre ce qui est très bien démontré c'est que la respiration rythmée et la cohérence cardiaque c'est une déclinaison de la respiration rythmée et tout ce que tu nous as présenté dans la marche afghane ce sont des déclinaisons de la respiration rythmée ça ça a été très clairement démontré qu'il y a un lien avec le système sympathique et le système parasympathique alors c'est vraiment formidable de faire les deux en même temps et ça serait intéressant d'avoir des projets d'études qui permettent de démontrer aussi les effets de la marche afghane et c'est quelque chose qui est surtout dans la francophonie à ma connaissance aux États-Unis c'est beaucoup moins développé à moins que je me trompe et c'est peut-être une des raisons aussi qui explique pourquoi il y a peut-être un peu moins d'études on voit un nouveau tableau qui est tiré du site de la marche afghane Québec est-ce que tu peux nous en parler oui en fait c'est un exercice en fait c'est un exercice aussi que M. Stiegler propose dans son livre on l'appelle Fontaine de Juvence parce que symboliquement c'était en fait l'oxygénation nous amène de se régénérer toutes nos cellules alors appelons-le Fontaine de Juvence mais l'idée c'est que cet exercice-là puis je vais vous expliquer un petit peu le tableau c'est assez fantastique parce que ça dure à peu près entre 30 et 40 minutes de marche on fait pendant l'exercice 2000 pas fait que si vous comptez vos pas pour être en forme 7000, 8000 vous atteignez votre 10 000 bien vous savez qu'en faisant l'exercice vous venez de faire un bon 2000 pas et l'idée c'est que on va partir du chiffre en bas alors vous voyez le 3131 c'est notre c'est notre rythme de base qu'on a vu tantôt alors on fait le 3131 10 fois et après avoir fait le 3131 on passe graduellement on va monter comme ça jusqu'à 8 alors on va monter à 4-0 4-2 alors 4 inspire 0 rétention 4 expire 2 pas sur la rétention et là on revient à 3131 on revient c'est comme si le 3131 c'était le refrain puis on monte tranquillement le couplet va changer puis il va monter jusqu'à 8-0 8-0 alors c'est quand même exigeant 8-0 8-0 mais on le fait progressivement toujours intercalé avec le 3-1 qui nous ramène bon on est capable de faire ça et là on monte 5-0 5-2 6-0 6-2 7-0 7-0 8-0 8-0 et rendu là on redescend on reprend le 3-1 3-1 10 fois le 7-0 7-0 10 fois et on descend comme ça graduellement alors c'est vraiment on va aller chercher moi je dis que c'est un plein d'oxygène qu'on fait quand on quand on fait cet exercice là et c'est intéressant aussi encore une fois parce que ça allie la marche et la la respiration et quand on fait ça est-ce qu'on il y a une question qui m'est souvent posée je fais une petite parenthèse qui m'est souvent posée comment faire pour pouvoir réaliser 2 000 pas ou pouvoir réaliser 4 000 pas ou 500 pas parfois on n'a pas nécessairement un téléphone intelligent pour les compter ou un podomètre donc si on fait cette séquence-là que tu as décrite qui est tirée du site Marche Afghan Québec est-ce qu'on sait à peu près combien de pas on marche Marilyn oui c'est ça près de 2 000 1 900 quelque chose ok donc c'est faire un chiffron c'est 2 000 pas quand on fait l'exercice ok ça c'est intéressant ça fait un exercice respiratoire ça fait un exercice de marche aussi évidemment et ça fait aussi quand on se compte parce que là il faut mémoriser ça on doit être concentré j'imagine quand on fait ça moi je donne à mes marcheurs un petit carton et avec tout ça parce qu'au départ on ne se souvient pas trop trop mais c'est quand même assez simple puis à un moment donné à force de pratiquer on sait exactement ce qu'il faut faire ok mais ce que je voulais dire c'est aussi une façon peut-être de se concentrer sur une d'avoir une préoccupation neutre qui n'est pas stressante qui n'est pas anxiogène qui fait en sorte que si on a des ruminations on s'inquiète pour des choses ou on veut prendre une pause moi je ne suis pas psychologue je suis physiothérapeute je ne vais pas évaluer la condition psychologique de mes patients mais de pouvoir avoir une activité qui nous permet de se concentrer sur quelque chose de neutre ma collègue Sonia Lupien qui est chercheure en neurosciences nous en parle souvent c'est peut-être une façon aussi de se changer les idées et de peut-être de faire une certaine pause dans nos préoccupations quotidiennes bien absolument puis en le fond on a vu les rythmes qui diffèrent selon le terrain selon l'objectif des exercices aussi mais dans le fond on peut donner une intention à notre marche afghane ça peut être un exercice de mise en forme mais ça peut être aussi on peut donner une intention de méditation ou d'autres d'avoir quelque chose qui est moins je veux dire tiré sur basé sur les chiffres et là je vais vous parler d'affirmation positive on peut recommencer le premier on va le laisser comme ça ça va aller ça va être correct oui oui alors donc affirmation positive alors ce que M. Seigler propose c'est qu'au lieu de mettre des chiffres on pourrait mettre aussi des mots et on sait il y a tout un courant de la psychologie qui parle qui s'intéresse aux affirmations positives comme quoi la répétition d'affirmations positives fait son petit chemin de neurones dans notre cerveau alors au lieu par exemple de le 3-1 au lieu de mettre des chiffres on peut dire par exemple je ne sais pas moi j'ai confiance puis sur l'expiration je lâche prise si on est dans une situation on est un peu anxieux ok j'ai confiance je lâche prise alors c'est intéressant d'utiliser ces affirmations positives sur les pas plutôt que c'est intéressant je t'interromps Marilyn et c'est une technique de relaxation qui a été démontrée qui est utilisée en recherche aussi depuis un petit bout de temps donc plutôt que de compter ou plutôt que de penser à des choses on peut même les dire à voix haute ces mots-là alors c'est une des techniques de relaxation il y a d'autres éléments aussi qu'on peut tu parles d'affirmations positives oui puis s'il y en a qui font de la méditation il y a plusieurs formes de méditation mais ça peut être des mantras au lieu encore de mettre des chiffres on peut mettre des mantras il y a le mantra par exemple de la bienveillance om nama shivaya bon om nama c'est 3 shivaya 3 donc c'est une autre façon de s'approprier en fait de la marche afghane avec une intention de méditation et on tire le rythme des mots c'est ça ? oui on tire le rythme des mots et ça peut être des mots ça peut être des mantras puis ça peut être une méditation déjà quand on se concentre sur notre respiration on est vraiment à un pas de la méditation parce qu'il y a beaucoup de formes de méditation qui justement se basent sur le souffle d'être complètement attentif attentive à notre souffle et on rentre donc dans un état de méditation c'est ce qu'on va rechercher ça peut être le souffle évidemment mais ça peut être aussi de prendre conscience de toutes les sensations physiques de notre corps quand on marche un peu comme pardon t'interromps un peu comme en pleine conscience oui exactement en pleine conscience ou ça peut être aussi juste quand on est habitué au rythme qui s'est bien intégré on pourrait par exemple marcher dans la forêt puis juste écouter tous les sons y compris le son de notre respiration y compris le son de nos pas et tous les sons environnants alors donc la méditation dans le fond c'est de porter attention sur une chose et puis ça en fait on prive notre petit hamster de continuer à penser à penser pour se donner de l'espace un espace mental qui nous permet d'aller chercher un bien-être mental et je sais que la méditation et c'est mon cas à moi moi je vais pas d'emblée par moi-même vers la méditation c'est pas quelque chose qui m'attire nécessairement j'ai appris à la découvrir graduellement et j'y suis un peu plus comment dire tranquillement je m'approprie un peu plus certains principes de méditation mais ce qui est intéressant avec ce que tu décris c'est que plusieurs on peut prendre la marche afghane sous plusieurs facettes ou en tout cas choisir la facette qui nous interpelle le plus et de se familiariser avec ça et ce que j'ajouterais aussi sur l'aspect méditatif que tu décrivais et aussi en tenant compte des sensations on peut aussi tenir compte des sensations et là je m'adresse à ceux peut-être qui sont moins attirés par la méditation et de ne pas aller dans un angle méditatif mais dans un angle très sensoriel et c'est intéressant de le faire et là aussi dans les études sur la méditation on a pu démontrer des bienfaits sur ça on pourrait parler de la marche afghane encore vraiment très longtemps on le refera peut-être sur la chaîne mais je crois que ça a permis à plusieurs plusieurs personnes aujourd'hui et aussi pour ceux et celles qui vont écouter la vidéo en rediffusion de se familiariser avec la marche afghane je te remercie beaucoup Marie-Lyne d'avoir pris le temps de faire ça et aussi pour ceux et celles qui sont au Québec et aussi pour les autres personnes qui veulent communiquer avec vous peut-être que vous pourriez donner des ateliers virtuels en tout cas les gens pourront vous écrire et vous poser la question mais vous vous avez votre 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 vous là je suis déconcentré parce qu'il y a une erreur dans mon dans mon chose on ne voit pas bien ça fait que vous allez être indigents avec moi et je vais déplacer ça pour qu'on le voit bien alors ça sera coupé au montage mais ça ne fonctionne pas donc je vais ce que je vais faire c'est que je vais mettre ça comme ça puis je vais le régler en même temps donc je ne regarderai pas la caméra mais donc ce que je disais Marie-Lyne ce que je disais Marie-Lyne c'est que vous avez une vous animez des groupes de marche et vous vous avez développé cette expertise d'accompagner d'accompagner les gens qui sont avec vous pour pouvoir les aider quand on parle de marche afghane c'est quoi les deux trois conseils que tu donnes Marie-Lyne aux gens les questions qui reviennent souvent et que tu donnes ce conseil-là par exemple bien en fait de prendre un atelier c'est quand même important on peut essayer de tout ça dans son coin essayer tout ça mais de le faire en groupe et qu'on l'expérimente sur le terrain et voir les difficultés que chacun a on partage et tout ça puis à un moment donné on clique sur ce qu'il faut faire et aussi comme je le disais un peu plus tôt il faut vraiment prendre le temps d'apprivoiser chacun des rythmes ça se fait pas en créant ce ciseau parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça donc il faut il faut habituer notre corps à faire ces rythmes-là à faire de la rétention parfois pour certaines personnes c'est difficile alors c'est de les apprivoiser puis on expérimente plein de et on n'a pas fait le tour de tous les rythmes aujourd'hui mais je dis tout le temps aux gens il y a un rythme qui va vous convenir puis vous allez adorer ça puis vous allez l'adopter et le faire sur un niveau quotidien en fait et il y a un élément que tu as mentionné que j'ai pu mentionner depuis le début du direct qui est fondamental c'est le fait de marcher en groupe et particulièrement dans un contexte de marche afghane bien qu'on puisse la pratiquer seul mais le fait de marcher en groupe ça a des effets ça a des conséquences positives sur la motivation mais aussi sur l'apprentissage parce qu'on voit d'autres personnes apprendre en même temps que nous et il y a vraiment une multitude d'effets positifs le fait de marcher en groupe et vous avez vous en avez un c'est le 11 juin votre prochain votre prochain atelier c'est ça oui c'est notre dernier de ce printemps on va reprendre à l'automne mais le 11 juin c'est sur une journée c'est de 9h30 le matin à 16h30 avec des pauses bien sûr et ça se fait au parc du Mont-Saint-Bruno puis vous avez juste à nous écrire à santé-appieds gmail.com l'avantage du parc du Mont-Saint-Bruno c'est qu'on peut pratiquer les rythmes en montée en descente et sur le plat et donc ça c'est très agréable et d'autre part je voulais juste ajouter qu'effectivement la marche afghane c'est une marche transversale c'est une technique transversale pardon si bien que moi dans mes entraînements de marche nordique j'intègre des rythmes respiratoires qui sont inspirés de la marche afghane en fait elle pratique l'endurance et nous on forme tous nos gens qui viennent avec nous sur les longues randonnées comme la Ruta à Vicentina au Portugal on les forme aussi en marche afghane et à ce jour personne n'a abandonné la piste c'est vraiment hyper captivant tout ce que vous nous avez montré enseigné et on voit que vous êtes passionné de tout ça donc moi j'invite tous les internautes à suivre votre page Facebook santé à pied sur Facebook vous n'avez pas de chaîne YouTube mais allez sur Facebook je sais que vous publiez très régulièrement et pour les personnes qui sont au Québec on peut vous écrire un pour participer à vos ateliers et peut-être aussi pour vous demander de faire des conférences peut-être même virtuelles et donc je suis certain que les gens vont apprécier et vous êtes très très bon communicateur en plus donc c'est absolument très enrichissant de vous avoir avec nous pour le direct je veux vous remercier vous je veux aussi remercier vous les internautes qui avez été attentifs et attentives et qui nous avez et vous nous avez posé beaucoup de questions alors j'aimerais ça qu'on en prenne quelques-unes on a presque fini le direct mais on va on va prendre des questions comme ça qui nous ont été posées sur la marche nordique et sur la marche afghane alors il y a Siam et on va faire comme dans les émissions de télé réponses courtes et on va prendre la question de Siam la marche nordique se pratique sur toute forme de terrain la question je la lance à Michel oui en passant la marche nordique se pratique vraiment sur toutes les formes de terrain il n'y a vraiment aucun obstacle par contre tu vois ce qui est intéressant c'est que comme on disait la marche afghane c'est une marche rythmique respiratoire on peut elle est transversale et si je suis en marche nordique et que je suis en montée je vais utiliser le 2-2 par exemple et si je suis en descente je vais utiliser le 3-4 ou le 4-6 peu importe mais il y a une régularité et les terrains il n'y a vraiment aucun obstacle la preuve c'est que nous on donne aussi des marches nordiques l'hiver et parfois il y a des tempêtes parfois il y a eu de l'eau la veille ça a gelé toutes les conditions sont possibles il suffit d'être très attentif et vigilant ok donc on retient la marche nordique c'est vraiment sur tout terrain il y a une question de Martine et ça je vais je vais me réserver la réponse combien de kilomètres faut-il faire chaque jour pour être en forme quand on est à la retraite et à quelle fréquence il n'y a pas de réponse unique là-dessus Martine mais moi je vous dirais essayez de marcher si vous comptez en minutes au moins un 30 minutes à l'extérieur si vous comptez en nombre de pas au moins 7500 pas par jour idéalement et de marcher idéalement 5 jours par semaine donc 30 minutes la fréquence je viens de vous la donner mais il y a aussi l'intensité je pourrais élaborer longtemps ce que je ne ferai pas mais assurez-vous parfois quand vous marchez d'avoir une intensité au moins modérée c'est-à-dire que votre corps produit de la chaleur ou sinon vous avez de la difficulté à chanter ou à parler même en marchant ça peut être un conseil que je peux vous donner on va prendre quelques autres questions en fait il y a Micheline qui voulait continuer à vous suivre Michel pouvez-vous nous donner votre lien pour vous suivre en fait on vient de le donner mais je le répète quand même donc sur Facebook santé à pied vous allez trouver facilement et l'adresse courriel vous la voyez à l'écran en ce moment c'est santé à pied à commercial gmail.com il y a Claudia qui posait des questions en lien avec la marche nordique les gantelets est-ce qu'on peut les acheter à part elle ce qu'elle nous dit Claudia c'est qu'il n'y avait pas de gantelet avec les bâtons est-ce qu'on peut lui répondre brièvement Michel oui le problème Claudia c'est qu'il vous faut absolument la capacité d'arriver le gantelet au bâton et donc les bâtons de marche nordique sont équipés pour recevoir le gantelet dans un bâton ordinaire si vous n'avez pas le mécanisme qui vous permet de ficher le gantelet au bâton vous n'aurez pas l'effet que vous recherchez parce que vous avez vraiment besoin d'avoir un gantelet amovible d'accord voilà qui est clair il y a Siam aussi là aussi peut-être une réponse courte pour Siam je ne sais pas si on peut lui répondre brièvement parce que évidemment de prendre une formation en marche nordique c'est peut-être l'idéal mais comment tenir les bâtons pour ne pas pencher le corps est-ce que c'est dans la façon de tenir les bâtons Michel ou dans la façon d'ajuster les bâtons oui bon on ajuste les bâtons c'est très important si jamais vous procurez des bâtons de marche nordique que vous voulez les ajuster très simple vous mettez la pointe du bâton au talon et vous allongez les bras parce que vous tenez évidemment par la poignée vous allongez les bras et si le dessus de la poignée est à peu près à la hauteur de votre nombril ben c'est la hauteur que vous allez fixer comme les bâtons sont évidemment télescopiques avec une gradation ben vous les fixez exactement ce que vous avez besoin est-ce que c'est à 120 cm 115 ou 110 ou 100 cm ça va jusqu'à 130 cm dépendamment de votre grandeur ok ben on va s'arrêter ici pour le direct merci à tous et à toutes pour vos questions c'est toujours hyper agréable de pouvoir vous lire de lire vos commentaires aussi vous savez vous pouvez contribuer à ma chaîne YouTube il y a une nouvelle façon de contribuer il y a un petit coeur avec le mot merci à l'intérieur c'est tout nouveau c'est une façon de faire vous pouvez aussi aller sur mon site web le www.denisfortier.ca il y a aussi beaucoup d'informations qui sont données sur mon site web vous pouvez aussi vous abonner à l'infolettre qui est gratuite évidemment il y a une infolettre hebdomadaire vous allez avoir les mises à jour de mes publications de mes articles de mes chroniques radio aussi et télé vous pouvez aussi vous abonner à des courriels thématiques par exemple sur les douleurs au cou là aussi c'est gratuit vous allez recevoir trois courriels avec des conseils et des exercices très précis sur différents sujets pas seulement les douleurs donc vous pouvez aller visiter mon site web le www.denisfortier.ca donc merci Michel merci Marilyn j'espère que vous avez aimé l'expérience qui était peut-être une première à distance on te remercie beaucoup Denis de l'invitation parce que ça nous donne l'occasion effectivement nous-mêmes de verbaliser nos connaissances et de les partager avec plaisir c'était très réciproque je parle pour moi et je parle pour les centaines d'internautes qui ont écouté le direct et les milliers d'internautes aussi qui vont écouter